Hello les scènes, on vient de trouver un vaisseau spatial abandonné avec le bouton abonnement dedans. Faites comme nos héros et ne perdez pas une miette des informations sur votre manga préféré. Et on est parti pour le Cronua Times qui va lever le mystère sur les sorties du 3 octobre dans l'univers de Dragon Ball. Le 3 octobre 2010, on découvrit l'épisode 75 de Dragon Ball Kai, diffusé tout d'abord sur Fuji TV au Japon. Et qui correspond aux épisodes 151 et 152 de DBZ. Il couvre donc l'entièreté du combat entre numéro 16 et Cell, de son intervention héroïque, jusqu'à sa déroute face à celle qui vient d'obtenir sa deuxième forme. C'est d'ailleurs ce qui me chagrine, découpé sur deux épisodes, on avait au moins le sentiment d'avoir vu numéro 16 briller. Là il intervient, beau combat, mais au final il se fait exploser la face. Ouais dommage, d'autant que ça adapte du coup 4 chapitres. Il y a quand même eu la correction de quelques erreurs, comme des erreurs de couleur, notamment ici. Autrement, la plupart des corrections graphiques avaient pour but de modifier des effets visuels, ou bien restent encore énigmatiques. Mention tout de même au premier Shinkikoro de Shikaru Midori Kawa, nouvelle voix de Tenshinhan depuis Kai, du coup. Qui diffère pas mal de l'impact de Shirotaka Suzuki, sa voix originale sur DBZ. Quelle version préférez-vous d'ailleurs ? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Pour ma part, le choix est vite fait. En parlant de Hikaru Midori Kawa, ça n'a pas dû être simple pour lui sur cet épisode, car il incarne à la fois numéro 16 et à la fois Tenshinhan. Le tout avec des voix extrêmement proches. Là où dans DBZ, Suzuki campait un magnifique Tenshinhan, et Midori Kawa n'était finalement qu'un des plus jeunes du membre du casting, qui devait un peu forcer pour donner une voix suffisamment basse à numéro 16. Avec l'âge, ce genre de choses vient plus naturellement. Enfin, cet épisode 75 de Kai, et le deuxième et dernier, a proposé un split du duel entre numéro 16 et Cell en milieu d'épisodes, dans son second iCatch. Le 3 octobre 1989, les lecteurs du wiki Shonen Jump numéro 44 découvraient en avant-première le chapitre 244 de Dragon Ball. Le sous-titre présent sur la page cover est écrit dans une police un peu bizarre, qui nous dit quel est donc le vaisseau spatial dont parle Popo. Comme à l'accoutumée, ce texte se retrouvait dans l'édition Tanko Obon, mais pas dans les deux éditions suivantes du manga. Chose marrante, dès le début du chapitre, on remarque que Kame Senin et donc les autres qui n'ont pas combattu les Saiyans ne connaissent pas Mister Popo. Forcément, puisqu'ils ne sont jamais montés au Sanctuaire de Dieu, contrairement à Goku, Tenshinhan, Yamcha, Kuririn, Chaozu et Yajirobe. Au final, peu d'élus à cette époque-là eurent la chance de rencontrer le dieu de la Terre et son assistant. Assistant d'ailleurs un peu bizarre du point de vue de Bulma, qui hésite vraiment à le suivre jusqu'au bout du monde pour aller chercher ce fameux vaisseau spatial qu'il dit connaître. « Après t'as vu ses yeux ? S'il ne clean jamais des yeux, tu m'étonnes qu'elle flippe ! » « Puis bon, le bout du monde quoi ! Le plateau Yunzabit, c'est pas la porte à côté par rapport à l'hôpital Wukong. » Bulma étant la seule habilité à examiner un vaisseau spatial, à le traduire, à le réparer et même à le comprendre, c'était un peu logique qu'elle y aille au final. Et grâce à ça, elle découvre l'appareil qui a permis à l'enfant de Katatsu, autrement dit, la personne qui était autrefois dieu et Piccolo, d'arriver sur Terre. Le design du vaisseau spatial de dieu ressemble d'ailleurs pas mal au design du trône de Piccolo d'Aimao. Une attention toute particulière portée au détail et très culturelle chez Toriyama-sensei. Avec ce chapitre, on découvre pas mal de choses. Le tapis voulant de Mister Popo peut se téléporter à l'autre bout du monde. On redécouvre le langage Namek avec cette fois la signification de certains mots comme Piccolo qui signifie un autre mot en langue Namek. Et on découvre également que Mister Popo parle parfaitement cette langue. Dieu savait donc bel et bien parler le Namek, comme on l'avait vu lors de son échange avec son alter-ego durant le 23ème Tenkeichi Budokai. C'est étonnant qu'on n'ait pas vu se demander d'où il connaissait cette langue. Après, dans ce chapitre, il raconte à Popo ses souvenirs du plateau d'Yunzabit, donc clairement, il connaissait son appartenance extraterrestre. Seulement, il avait oublié qu'il appartenait au peuple Namek. En fin de chapitre, grâce à la fonction vocale, le vaisseau spatial décolle, signe qu'il fonctionne toujours et pourra servir à nos amis pour se rendre sur la planète Namek. D'ailleurs, j'y pense, c'est le premier voyage de Bulma dans l'espace, là. Ouais, voire même carrément la première sortie dans l'espace connue d'un protagoniste de Dragon Ball, pour nous lecteurs. Et première apparition de Jupiter. Ouais, vu que dans le cas de Goku, c'était plutôt une entrée sur Terre, du coup. Piccolo pareil, Vegeta pareil. Sinon, de l'infiniment grand avec l'espace, on passe à l'infiniment petit, avec les anecdotes de Toriyama-sensei. Ouais, de son côté, Toriyama-sensei devait lutter contre les puces de son chat, ce qui l'a empêché de travailler une journée. Ah, ce genre d'imprévu qui empêche d'avancer, on connaît ça. Le 3 octobre 2003 sortait les volumes 21 et 22 de Dragon Ball dans leur édition Kanzenban, de quoi couvrir les chapitres 300 à 329, de l'arrivée de Piccolo face à Frieza, jusqu'à ce qu'on voit le vaisseau spatial du grand roi Cold s'approcher de la Terre. Autant dire, une bonne moitié de l'arc Frieza. Avec l'apparition du Super Saiyan. A cette occasion, Toriyama-sensei a redessiné cette célèbre case où Goku annonce à Frieza qu'il est Furax, pour la couverture du tome 22 de cette édition. L'illustration sera plus tard adaptée en figurine par Medicos, il s'agit de la Chozo Art Collection. Le 3 octobre 2008 sortait au Japon le premier volume de l'arc Cell Game dans la série des TV ban anime comics, les fameux anime comics de la série télé Dragon Ball Z. Ici, on couvre donc l'affrontement entre Cell et Vegeta, avec l'arrivée du prince, jusqu'à l'absorption de numéro 18 par l'ultime human artificiel. La cover est encore une fois signée de la main de Katsuyoshi Nakatsuru, character designer sur la deuxième partie de DBZ et sur DBGT. Enfin, on termine avec cette magnifique illustration réalisée conjointement par Toriyama-sensei et Katsuyoshi Nakatsuru encore une fois, puisque le 3 octobre 2003 sortait le guidebook Dragon Ball Son Goku Densetsu, un ouvrage consacré à l'anime et plus particulièrement à Goku et à la série Dragon Ball Z. Alors que Toriyama-sensei a réalisé le layout et l'ébauche de la cover, Nakatsuru-san s'est chargé du dessin final et de la mise en couleur. Leur trait étant incroyablement proche à cette époque, ça a donné ce résultat. Quelle illustration, dessin ou même épisode avez-vous préféré aujourd'hui ? Quelle anecdote ou info vous a le plus surpris ou plu ? Dites-nous ça dans les commentaires et on se fera un plaisir de vous lire. Et à très vite sur DB Times, vos vidéos sur... Dragon Ball ! Sous-titrage FOX